Le contacteur jour-nuit, plus communément appelé relais chauffe-eau, est comme son nom l'indique dédié à l'alimentation électrique d'un chauffe-eau à accumulation, dit cumulus. Ce module est en fait un interrupteur électromécanique commandé dans le cas présent par une horloge électronique qui se trouve dans le compteur EDF. Cette horloge est réglée pour actionner le contacteur sur des plages horaires définies par ERDF, généralement de 2h à 7h le matin et de 14h à 17h l'après-midi. Pour réaliser ce branchement, nous aurons besoin de deux disjoncteurs divisionnaires, un de 2A, un de 20A et bien entendu un contacteur jour-nuit. Nous allons maintenant procéder au branchement en suivant toutes les étapes sur le schéma. Avant toute chose, il faut savoir que les branchements à l'horloge du compteur électrique se font sur des bornes dédiées qui se trouvent généralement sous le capot inférieur du compteur. La première action sera d'alimenter par des peignes via l'interrupteur différentielle les deux disjoncteurs divisionnaires. La deuxième action sera de relier avec un conducteur de 1,5 mm² de couleur rouge la borne C1 du compteur électrique avec la borne de sortie de phase du disjoncteur divisionnaire 2A. La troisième action sera de relier la borne C2 du compteur électrique en utilisant un conducteur de 1,5 mm² de couleur marron avec la borne A2 du contacteur jour-nuit. La quatrième action sera de relier avec un conducteur de 1,5 mm² de couleur bleu la borne de sortie de neutre du disjoncteur divisionnaire de 2A avec la borne A1 du contacteur jour-nuit. Avec ces deux conducteurs marron et bleu que nous venons de brancher sur les bornes A1 et A2, nous avons alimenté la bobine de commande du contacteur jour-nuit. C'est elle qui sous la direction du compteur électrique ouvrira ou fermera le circuit permettant d'alimenter la résistance du chauffe-eau. La cinquième action sera de relier avec un conducteur de 2,5 mm² de couleur bleu la borne de sortie de neutre du disjoncteur divisionnaire 20A avec la borne d'alimentation de neutre du contacteur jour-nuit. La cinquième action sera de relier avec un conducteur de 2,5 mm² de couleur rouge la borne de sortie de phase du disjoncteur divisionnaire de 20A avec la borne d'alimentation de phase du contacteur jour-nuit. La cinquième action sera de relier avec un conducteur de 2,5 mm² de couleur bleu la borne de sortie de neutre du contacteur jour-nuit avec la borne de neutre de l'alimentation du chauffe-eau. La cinquième action sera de relier avec un conducteur de 2,5 mm² de couleur rouge la borne de sortie de phase du contacteur jour-nuit avec la borne de phase de l'alimentation du chauffe-eau. Voilà, c'est terminé. Pour finir, il faut savoir que le contacteur peut être mis en marche forcé au cas où il manquerait d'eau chaude. Si le cas se présente, le curseur du contacteur reviendra à la position auto lors de la prochaine impulsion de l'horloge. Pour la gestion de la température, c'est le thermostat du chauffe-eau qui s'en charge. Enfin, il faut savoir que le contacteur jour-nuit est inutile si vous avez opté pour un chauffe-eau thermodynamique car il a besoin d'être alimenté en permanence. Cette vidéo vous a été utile. Un petit clic sur j'aime, ça la fait toujours plaisir. Pour plus de précisions, rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison-overblog.com ou bien bâtir-sa-maison.net Abonnez-vous pour être informé des futures publications. за c'est la famille. Merci. 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 Austique